... J'ai déjà jeté de l'encre sur le manteau de mon professeur de mathématiques en cinquième. J'ai déjà mis mon string à l'envers. J'ai déjà dormi la porte grande ouverte toute la nuit et toute la journée parce que j'étais rentrée pas très fraîche d'une soirée. J'ai déjà repeint l'aile d'une voiture de collection des amis de mes parents quand j'avais 4 ans parce que je m'ennuyais. Mes parents ne les ont jamais revus. J'ai déjà eu les cheveux très courts et rose bonbon pendant un an et demi. Une fois, j'ai pris le bus sans payer et il y avait les contrôleurs. Pas de chance ! En pleine entretien d'embauche, je me suis déjà cachée derrière le CV du candidat pour pouvoir bailler tranquillement. J'ai déjà claqué une dame dans un bus et je lui ai cassé ses lunettes. J'ai voulu faire un créneau en bas de chez moi à Paris et j'ai défoncé l'avant d'une Ferrari. Je suis partie très très vite. J'ai déjà dragué un policier pour éviter d'avoir une amende parce que je voulais vraiment trop vite. J'ai déjà mis du GAC, la pâte gluante et verte, dans les cheveux de ma grand-mère et j'ai secoué très fort. Ils ont mis toute l'après-midi pour lui enlever. Pas de chance ! J'ai déjà écrasé un éclair au café sur le visage de ma cousine Manon. C'était il y a 3 semaines. J'ai déjà perdu le haut et le bas de mon maillot de bain en vacances dans les vagues. Je me suis déjà changée dans les vestiaires de la piscine alors que j'avais mal fermé le verrou. Et donc la porte est restée ouverte pendant tout le temps. J'avais le dos tourné. J'ai déjà volé du pain à la cantine. J'ai déjà ramené ma rate, colguette, à l'école, dans mon pullover. Elle est restée toute la journée. J'ai déjà essayé de faire du skateboard et je me suis cassée une dent. Je me suis déjà endormie en boîte dans un canapé sous les enceintes. Et quand je me suis réveillée, ils étaient en train de faire le ménage et il n'y avait plus de musique. J'ai déjà fait pipi entre deux voitures à Montmartre. Mais le problème c'est que les deux voitures étaient vraiment très 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 éloignées. Pas de bol. J'ai déjà pleuré devant Princesse Sarah et devant Candy. J'ai eu deux boas et deux scorpions à la maison pendant deux ans. Je me suis déjà luxé l'épaule en éternuant. C'est possible. En boîte, j'ai raté trois marches d'un coup. Et je me suis étalée tout mon long au milieu de la piste. Et j'ai même craqué mon jean. Le jour de mon mariage, à la mairie, tous les invités m'attendaient en bas des marches. Sauf que moi, bah j'ai pris l'ascenseur. J'ai eu le téton percé pendant cinq ans. Ça fait mal. J'ai déjà mis un collant en oubliant de mettre une culotte. Je suis déjà restée coincée 45 minutes dans les toilettes de la gare de Narbonne. C'était l'eau. Et ça puait. J'ai déjà bu un énorme verre de jean en pensant que c'était de l'eau. Ça brûle. J'ai déjà été tatouée. Et j'ai recommencé quatre fois. J'ai déjà goûté les croquettes de mes chats. Juste pour voir si c'était bon. Bah non, c'est vraiment pas bon. J'ai déjà mis plus de huit heures à monter un canapé lit. C'était très long. J'ai déjà renversé un flacon de vernis à ongles rouge vif sur la moquette de ma mère. Et je m'en suis rendue compte quand le flacon était vide. Pas contente, maman. J'ai déjà démissionné d'intersport pendant un job d'été parce que je refusais de parler dans le micro. J'arrivais pas à parler et je n'arrivais pas à dire nous attendons un vendeur au rayon pêche et chasse. Ça m'a traumatisée. J'ai déjà fait boire du coca à ma mère, sauf que j'avais mis du whisky dedans. Mais elle, elle ne boit jamais. J'ai déjà roté au bureau alors que mon patron était juste à côté de moi. J'ai déjà renversé tout le rayon des clémentines à Intermarché quand je faisais mes courses. Pas drôle. Et la honte. Je me suis déjà étouffée en mangeant un popcorn. J'ai déjà ouvert la porte au facteur alors que j'avais un patch anti-point noir sur le nez. Je suis déjà tombée dans les pommes parce que je me suis assommée avec un dérouleur de papier toilette dans le cinéma à Annecy, je crois. Enfin, vers Annecy. Ça fait très mal. Je me suis déjà brûlée toute une mèche de cheveux ici en voulant allumer une cigarette alors qu'il y avait beaucoup, beaucoup de vent. J'aurais pas dû fumer. J'ai déjà beaucoup pleuré dans ma voiture une fois où je voulais me garer et ça faisait à peu près 1h45 que je tournais dans Paris pour trouver une place. J'en ai eu marre. Je suis allée au parking. Je l'ai laissée toute la nuit et j'ai payé à peu près 80 euros. Je me suis déjà démaquillée avec du dissolvant. Ça brûle. J'ai déjà invité plus de 40 personnes dans mon ancien appartement qui faisait 30m². Je suis déjà passée à la télé sur une chaîne vraiment débile à cause d'un pote à côté de moi qui voulait absolument me faire chier. Et il a réussi. J'ai déjà osé aller porter plainte au commissariat parce qu'on m'avait cassé ma voiture alors que j'étais complètement bourrée. Ça s'est mal terminé. J'ai déjà fait tomber mon iPhone dans les toilettes et c'est mon mari qui lui a sauvé la vie. Dur. J'ai déjà joué à la Wii avec mon mari et son frère de 20h jusqu'à 6h du matin et j'ai vraiment cru que j'allais devenir épileptique. Je suis déjà sortie des toilettes avec la jupe coincée dans mon collant. Ça arrive à tout le monde. J'ai déjà vomi dans la poubelle de mon bureau parce que je n'ai pas eu le temps d'aller jusqu'aux toilettes. Je me suis déjà endormie dans la voiture d'un ami qui est hyper maniaque et en fait, j'ai bavé partout. 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 Je suis déjà allée au McDo en chausson parce que j'avais la flemme de mettre des chaussures. Il est en bas de chez moi. Mais bon. Quand même. J'avais un pote avec qui je m'entendais vachement bien et en fait, aujourd'hui, je suis mariée avec lui. J'ai-br ice 내용. J'ai dû dire mon reef à ce qui me rappelle. J'ai dûwat.